Marie-Lise Lebranchu en terre marinaise, un déplacement de la ministre de la réforme de l'État et de la décentralisation, alors que la première phase de la loi sur la décentralisation est actuellement entre les mains des députés et que l'Europe a demandé à la France de simplifier son millefeuille administratif pour faire des économies. Pour Marie-Lise Lebranchu, il faut pourquoi pas regrouper dans les villes sous préfectures tous les services de l'État dans un seul lieu, dans une maison des services de l'État. Quant à fermer purement et simplement la sous-préfecture de Rochefort, par exemple, comme évoqué ces derniers mois, pas d'actualité selon la ministre. Pour l'instant, on est plutôt sur la disparition de sous-préfectures en milieu urbain dense, parce qu'effectivement là, les gens ne vont plus dans les sous-préfectures. Pour nous, enfin pour Manuel Valls en tout cas et moi-même, le milieu rural, le milieu des petites communes, c'est-à-dire que ces bassins d'emploi qui sont peu denses, mais avec un fort besoin de services publics, ne sont pas les endroits où on a envie de fermer les sous-préfectures, mais plutôt de conforter les maisons de services de l'État. Mutualiser, répondre au plus près aux besoins des administrés, c'est en tout cas le but affiché par cette maison des initiatives et des services, ouverte en février dernier. Elle accueille des permanences autour de l'emploi, de la formation, un point d'accès au droit avec un conciliateur de justice, un avocat, un guichet unique qui doit aider les habitants de Marraine et d'Oléron à trouver le bon interlocuteur. Au-delà d'un annuaire, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a comme ça une information un petit peu centralisée et où on cherche avec eux l'intervenant qui va bien. Les gens sont très surpris du temps qu'on leur consacre. Et l'idée est déjà d'aller à l'avenir plus loin en évitant aux habitants de se déplacer, notamment dans un secteur touristique où les temps de trajet sur Oléron, par exemple, s'allongent l'été. Installer de la visioconférence, du visioguichet, qui ne sont pas des équipements très très lourds, mais le travail du pays Marraine-Oléron et du COBEMO, c'est d'organiser le fait que de l'autre côté de l'écran, vous avez quelqu'un à l'autre bout de la ligne, à La Rochelle et à Sainte, pour vous rendre le service et assurer la permanence. En attendant, deux autres projets sont en cours. Une maison de l'emploi et de la formation à Saint-Georges-d'Oléron et une maison de l'emploi saisonnier des pluriactifs au château d'Oléron. Elle devrait voir le jour d'ici 3 à 4 ans.